Non, j'ai commencé à Hollywood. J'étais sous contrat de George Stevens, Liberty Films, et j'ai fait un premier film avec Merle Oberon qui s'appelait Temptation. Et après j'ai travaillé avec Charles Lawton dans sa troupe au Coronet Theater. On faisait les classiques, justement, dans le Shakespeare. Et la compagnie de George Stevens qui s'appelait Liberty Films a été vendue à la Archeo. Et c'était Howard Hughes. Et tout le monde pensait que je n'étais pas son type de femme. Et alors on m'a conseillé d'aller en France du fait que je parlais français et que j'étais Canadienne. Et je suis venue à Paris où j'ai travaillé avec Louis Jouvet au théâtre dans la troupe de Jean Dasté. J'ai fait des tournées où je jouais les classiques en français. Et après j'ai fait un film avec Duvivier et Serge Reggiani qui s'appelait Le Royaume des Cieux qui a été sélectionné pour le Festival de Venise. Et par hasard, Orson qui ne voyait jamais des films français, il est entré dans le cinéma et il a vu ce film. Et il m'a convoquée à l'Europa pour une interview où il y avait tous les acteurs shakespearien fait comme Michael McLean et tout ça qui étaient sur la terrasse et qui étaient plutôt comme ça parce qu'ils trouvaient qu'une actrice française pour jouer le Shakespeare, c'était pas fameux. Et quand Orson a appris que je parlais un peu anglais et que j'ai commencé à lire un peu le Shakespeare, ils étaient tellement étonnés. Et j'ai fait un test et j'ai eu le rôle. Et après Othello, le film a duré quand même quatre ans et c'était plutôt difficile parce qu'il n'y avait pas d'argent et on n'était pas payés. Et quand on avait plus d'argent, Orson partait faire des autres films et nous aussi. Et pendant cette période, pendant qu'il faisait le troisième homme, moi j'ai fait Juliette ou la clé d'échange, un film de carnet avec Gérard Philippe, un très beau film que j'ai beaucoup aimé. J'avais la chance de pouvoir travailler dans les deux langues. Alors en plus, Orson a écrit une pièce de théâtre qu'on a jouée à Paris qui s'appelait The Blessed and the Damned où je jouais le rôle d'une Canadienne française qui était une sainte et qui arrive à Hollywood et qui fait des vrais miracles. Et Hollywood est transformé en lieu de pèlerinage. C'est un très drôle le film. Tu racontais cette matinée d'un rapport avec Léa Padovani et avec Betsy Blair. Si, plusieurs fois on allait prendre le café à la Via Veneto. Et Betsy et Léa me donnaient des conseils connaissant le caractère de Orson. Et elles étaient très gentilles et ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais très peur d'Orson. Il avait la réputation, comme ça il venait de divorcer de Rita Hayworth et tout ça. Et j'avais comme ça très impressionné. Et j'ai suivi leurs conseils et je suis allée voir Orson et j'ai dit je crois que si je dois jouer à The Demon, il vaut mieux que nous soyons seulement amis. Alors il a été très comme ça et j'ai pas eu des nouvelles pendant deux semaines. Et après il m'a téléphoné et il a dit d'accord et on va travailler comme ça professionnellement uniquement parce qu'Orson avait apprécié en somme. Et on est devenus de très très bons amis pour toute la vie. Mais je vais, après qu'on a compris qu'est-ce qu'il fait, à ce moment-là c'était fabuleux et nous-mêmes on regardait, on voyait, tout le monde était comme ça. C'est pas un plateau où les gens étaient assis et regardaient autre chose, on était comme ça. Et c'était très excitant parce qu'il créait tout le temps, à chaque instant et on ne savait pas ce qui allait sortir. Et c'était toujours merveilleux. C'était comme être dans un endroit magique. Non, c'était passionnant et on avait la curiosité d'imaginer qu'est-ce qu'il fait. Alors on dit mais qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Pourquoi il fait ça ? Alors on regardait et on dit oh oui, c'était formidable et tout le monde, toute l'équipe était comme ça. C'était vraiment passionnant, c'était le contraire de l'ennui. C'était très, très excitant parce qu'on savait qu'on faisait quelque chose de tout à fait exceptionnel et hors du commun. Applaudissements. Applaudissements.